Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le dimanche 28 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Et pour ce cinquième épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Urmi Rey. Bonsoir Urmi. Bonsoir Akina, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi, on s'accroche ? Oui, on s'accroche, voilà. Voilà, ce soir, ça va être un moment assez long, plutôt un moment d'exposé où tu vas nous partager de longues recherches qui s'inscrivent dans tes recherches que tu fais depuis de nombreuses années autour de la démocratie, autour de la concentration du pouvoir, autour de la passation de pouvoir, du pouvoir public au pouvoir privé. Et donc, on va revenir ce soir ensemble sur la genèse de la tragédie actuelle. Je rappelle vraiment en deux phrases, vu que ça fait de nombreuses fois qu'on t'accueille que tu es en doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge et après 23 ans de carrière universitaire, avoir dirigé des études, avoir publié des articles dans des revues scientifiques ainsi qu'un livre sur l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours des questions de fond, notamment celles de la science. Et aujourd'hui, tu es donc une chercheuse indépendante qui partage des informations avec tout un réseau international pour informer le grand public sur ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette époque compliquée. Donc, pour ce cinquième épisode, nous allons parler de la genèse de la tragédie. Nous allons d'abord aborder la maximisation du profit dans le système capitaliste actuel. Ensuite, on parlera de la force démocratie, la démocratie libérale, les partenariats publics, privés, systématiques, le consumérisme et le contrôle des populations, la numérisation et la bio-ingénierie, la standardisation de la médecine, les dernières préparations, le but, l'illusion fabriquée et l'amour de la mort à la mort prématurée. Donc, ce soir, c'est plutôt un exposé, Aurumireil, que tu nous proposes. Et donc, ça permet de mieux comprendre l'époque actuelle en faisant un diagnostic des causes profondes et systémiques qui nous ont emmenés dans cette tragédie. Et cela va nous permettre en fait aussi de rappeler les idéologies que portent les architectes oligarchiques de notre époque qui tentent de construire donc ce gouvernement mondial. Aurumireil, donc je te laisse introduire cet échange et je me permettrai de temps en temps de commenter et te permettre de passer de partie en partie pour cheminer avec toi.